bonjour à tous ici Spreelex et bienvenue dans ce 20e épisode de let's play sur Dungeons 4 alors donc on a notre petite tribu et il y a des ennemis qui apparaissent alors on en a de retour ah il est utilisé à beaucoup de choses là allez on va rigoler un peu bon qui est pas dans son truc et immunisé d'accord allez hop vas-y voilà ok c'est le Seigneur du Donjon Gorgou Gorgou pardon 150 c'est vrai que je vais devoir le faire aussi à un moment d'autres portails dorés s'ouvrir dans le donjon mais allez j'ai pas le temps d'aller plus loin c'est horrible voilà allez c'est parti avec une potion de vitesse pour aller un peu plus vite et arriver plus loin là puisque je dois faire comme si Talia n'était pas lentement mais sûrement en train de se rapprocher de moi oh 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 ah oh Voilà. Séjour de paix. Très bien. On va se faire un balicorne comme ça c'est fait. Oh ! C'est parti. Voilà. Bon bah on avance, pas trop vite non plus, oui pas trop vite parce qu'il y a des tours. Hey. c'est bon voilà je vais vous arrêter un peu pour taper hop un petit recul voilà c'est parti 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 ok des ennemis se trouvent dans votre donjon un jour de paix c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je vais payer, je vais s'entraîner, je vais dormir je vais vous le portail, je vais vous le portail je vais vous le portail Ah, vas-y. Oui, d'accord. Ok. On est dans ces cas-là. Une potion de vitesse. Voilà. On avance vite. On va pas refaire le golem, l'élémentaire. Allez, on avance. Une potion de héros. Une héros scellant les cimetières. Je vais balancer Gorgou une fois qu'on aura un groupe de héros. Un groupe du bien. C'est bien. C'est parti. On aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Déjà, voilà, comme ça, il ne viendrait plus dans le donjon. Lorsque Talia et les armées humaines a pitté avant Condor, la civile des héros, une alarme retentée. Condor a péaleur. Un instant, on m'informe que la forteresse du Haut-Rand avait déjà été rassée et que nul ne répondit à l'appel. Ok, allez, on avance. Le moment tant attendu arriva, Talia et le mâle absolu, ou plutôt ses armées, atteignirent enfin Tristan. Tristan, comment on se retrouve ? Il est temps de clore ce chapitre et d'enterrer mes traumatismes d'enfance. Tes traumatismes d'enfance ? Toi aussi, tu avais une grande sœur qui te maltraitait ? Quoi ? C'est moi qui étais maltraité. Et puis, entre frères et sœurs, c'est normal de partager les souffrances. Bon, évitons de remuer le poutot dans la plaie. Peu importe ce que tu avais prévu de faire ici, c'est loupé. Prends-toi et tu vivras. Dans une cage, là, tu vivras. Mon plan n'a pas échoué. Regarde ! D'accord. Tristan avait atteint son but et utilisait le pouvoir du gantelet. Mais contrairement à Talia, il fit un claquement de doigts inversé. Au lieu de libérer des forces épouvantables comme le célèbre claquement de doigts du seigneur du donjon, son geste envoya des forces curatives balayer le territoire. Les héros, autrefois massacrés, revinrent soudain à la vie. Oh. Oh. Tout comme Thanos, le père adoptif de Talia et Tristan. Le retour de son père adoré rendait Tristan fou de joie. Talia, accueillant cette nouvelle un peu plus difficilement, sentit la rage bouillonner à nouveau en elle. De leur côté, les héros se sentaient d'humeur festive et un grand banquet fut organisé. La cathédrale de la lumière. Thanos était de retour. Il fêtait sa réincarnation de manière quelque peu exubérante et déplacée dans la superbe cathédrale de la lumière. Mais Talia, ne s'avouant pas vaincu, était bien décidé à se venger. Encore et toujours. D'accord, alors qu'est-ce qu'on a ? Mettre des pièges. Nord, des pièges, des portes réduite 50%. Les dégâts des pièges sont augmentés de 50%. Les pieds des portes sont augmentés. Ah, bien. Comment je le fais pour... Ah, voilà. Eh bien, c'est parti, allez. Tous les bons. Oh non, ne fête pas Noël avec... Oh non, du mal. Je détruirai cette... Tous les bons doivent mourir. Le mal triomphe. Allez, on va changer un peu. Panos était de nouveau parmi les vivants. Qui aurait pu le voir venir ? Eh bien, tout le monde. Puisqu'avec un nom comme le sien, il était inéluctable qu'il réapparaisse. En l'honneur de Thanos et de tous les individus revenus à la vie, un grand banquet fut organisé dans la cathédrale de la lumière. Père, est-ce que tu te sens bien ? Évidemment, mon fils. Ha ! Comment pourrais-je ne pas me sentir bien, maintenant que je suis de retour parmi les vivants ? Je t'en serai éternellement reconnaissant. Faitons notre victoire face aux ténèbres. Qu'il en soit ainsi, Père. J'ai ordonné à un puissant guerrier de surveiller les portes impénétrables de notre cité. Rien ne viendra perturber notre Père. Ordore, montre-nous de quoi tu es capable. Ordore, non. Ordore. Ordore. Bien sûr. Mon idiot de frère a ressuscité le roi des idiots, notre Père. Et pour couronner le tout, les héros que j'ai tués dans les autres missions sont aussi revenus à la vie. Bon, au moins, je ne vais pas m'ennuyer. En avant, les orques. On va tout faire péter. Mais les créatures du mal absolu ne parvirent pas à forcer les portes. Même la mer des dragons n'aurait pu. À moins que les scénaristes n'en passent qu'à leur tête. Oh, c'est fou, bande de mollusques inutiles. Pas grave, je vais trouver un autre moyen de me joindre à leur petite sauterie. À force de rabâcher et de vouloir rendre cette fête explosive, Thalia fut frappée par un éclair de génie. Sous les fondations de la cathédrale de la lumière se trouvait un sous-sol abandonné depuis des lustres. Si l'on y plaçait des explosifs, les fêtards allaient littéralement exploser de joie. Oh ! Eh, écoutez-moi, je viens d'avoir une idée. Et si on mettait de la bombière sous la cathédrale ? On pourrait carrément tôt faire péter. Et Tano s'en sortirait pas. Oh ! La vache, je suis vraiment trop forte. En avant, les grouillots ! Allez me chercher du houblon et du malte. Que la fête commence ! Le mal, Pompette, entreprit de construire une brasserie dotée d'une cuve de fermentation. C'était un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour la bombière. Ok. C'est la partie, le brasser de l'arbre. Ah non, il faut ressusciter, d'accord. 5-5. On va voir, le brasser. Alors, il faut la rechercher. Bien. Il faut plus de... ... ... ... ... ... ... ... ... voilà alors on va y avoir plus allez 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 Drelin Drelin c'est l'heure de la paye il c'est c'est il c'est c'est La fête battait son plein. Cependant, Thanos, paladin de la lumière, souhaitait y apporter sa touche personnelle en éclairant les alentours. Mes fidèles, je vous remercie d'être de nouveau à mes côtés. Mon fils amouré, Tristan, nous a tous sauvés. En son honneur, j'ai fait capturer quelques-unes de ces ignobles créatures de la horde. Tristan, c'est à toi que revient l'honneur de leur faire goûter au feu purificateur. Père, est-ce vraiment nécessaire ? Je pense que nous pourrions... J'admire ton humilité, mon garçon. Je vais prendre le relais un instant. C'est pour toi, mon fils. Profite du spectacle. Ils se sont bien retrouvés, ces deux-là. Thanos est resté cet abruti qu'il était quand j'ai mis sa tête au bout d'une pique. C'est là qu'il aurait dû rester. Mais ce crétin de Tristan est vraiment l'idiot du village. Bon, au moins, ils n'ont pas conscience du service du monde. Rennes la gare ? Oh ! Au boulot, les grouilleux ! Les défuntes créatures de la horde pouvaient facilement être ressuscitées au laboratoire de la horde. Par chance, la créature que l'on croyait morte était revenue mystérieusement au donjon. Des grouillots l'emmenèrent jusqu'au laboratoire de la horde. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 2 1 1 2 3 1 alors ici non Talia, il faut toujours que tu gâches la fête je me souviens de mes 14 ans où tu m'avais versé du sang de porc sur la tête compagnon, mettez-moi pour cette foule dehors je veux que mon père soit tranquille pourtant tout est bon dans le cochon c'était le bon vieux temps les activités de Talia dans le sous-monde n'étaient pas passées inaperçues des héros prirent l'initiative de détruire le donjon comme si ces clampins avaient la moindre chance en avant lustrer les pièges, affuter les haches et dérouler du fil de détente dans tout le donjon la première créature de la horde avait été ressuscitée grâce à un réanimatique situé dans le laboratoire de la horde parfait bon retour parmi nous il y a justement une super mission suicide qui t'attend alors les pièges ennemis présents dans le donjon la fête battait son plein de plus en plus d'invités arrivés pour se joindre aux festivités les membres de la maison Martel débarqueront à toute vitesse en espoir d'accéder au trône de fer pour se joindre à la fête évidemment ils y arriveront jamais on va les arrêter en chemin en avant créature fastouillez la thône préparez une embuscade et faites les finir dans le fossé on va continuer à les pusser c'est bien oui de toute façon je te prends encore et faut que je fasse la recherche on va continuer à les pousser c'est bien ah bah si je pouvais et la caravane c'est le jour de paie et bah je le réponds ah oui d'accord deux groupes en même temps donc il faut la caravane et la caravane C'est parti ! Et hop ! Encore des héros mieux d'accueillir ! Ha 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 ! Ça, c'est une mission-ci ! Talia, pourquoi tu fais ça ? Il faut toujours que tu gâches la mer, comme pour mes 13 ans ! De toute façon, je ressusciterai tous les héros plus tard ! Quel bonheur d'être de retour parmi les vivants ! Vous vous imaginez être immobile, mort, à attendre d'être ressuscité ? Père, n'étais-tu pas dans la maison de la déesse ? Eh bien, je ne m'en souviens plus. En tout cas, il faisait chaud. C'était sûrement la lumière brûlante de la déesse. Sûrement. Une naga spéciale avait été capturée par les compagnons de Tristan. Elle était exhibée à travers la cité dans le cadre des festivités. Si le mâle bienveillant parvenait à la libérer, elle se joindrait certainement à lui avec joie. Ha 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 ! Quelle créature pathétique ! Allez, avance, origine de toute folie ! Amis de Martel, je suis si heureux que vous ayez apporté ces figurines en plastique hors de prix. Bon, allez aussi ! elle est là bon et les assassins voulaient éviter ou ils préfèrent buter des villageois que de l'assassin c'est hop il est l'heure de purifier une autre de ses atrocités hérétiques avec le feu sacré tristan mon fils adoré c'est toi merci père mais je préférerais renoncer à cette honneur ne soit pas si modeste profite du moment ensuite nous ferons la fête par chance le mâle fan de Frankenstein était maintenant capable d'utiliser le laboratoire de la horde pour réanimer ses créatures bien séjour de paille ok bon allez on va s'arrêter là pour cet épisode on continuera bien sûr bien entendu dans le suivant en attendant merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé avec les pouces en l'air avec les commentaires abonnez-vous on n'a pas raté la suite et portez vous bien allez bye